Moi, je retiens de mon passage à l'université que ça a été une période d'extrême et ferme de sens. Moi, j'ai commencé en foresterie, puis j'étais très impliqué dans le sport, en escrime, rouge et or escrime. J'ai été entraîneur du club pendant deux ans. Donc, je n'avais pas tout le temps qu'il aurait fallu pour mettre sur mes études les deux premières années. Donc, c'était assez intense. Mais malgré tout, je me suis investi dans des jeux forestiers comme entraîneur, après ça, dans la semaine des séances forestières. Donc, ça a paru un petit peu sur mes notes les deux premières années. Puis après ça, c'est comme si je m'étais un peu plus recentré sur la foresterie, puis ça s'est beaucoup amélioré les deux suivantes. Mais toujours en restant impliqué au niveau de la faculté. Je n'étais pas, comment dire, un leader des organisations étudiantes, mais toujours là pour chacune des événements dans l'organisation, mais plus comme un bon soldat. Mais c'était, comment dire, toutes les activités faites en groupe, tout ça. Puis nous, on était une cohorte de 80 personnes. Il y avait du monde. Alors, il y avait toujours beaucoup d'activités. Alors, c'est ça que je retiens, cette période d'effervescence, puis de camaraderie entre nous, avec évidemment des cours, des profs, des échéances pour des travaux. Mais souvent, on travaillait en groupe, on réfléchissait en groupe, puis on finissait par se préparer à nos examens de cette façon-là. Mais jamais, là, enrégimenté, souvent dehors ou assis autour d'une table, puis on discutait de l'avenir de la foresterie, puis là, on revenait un petit peu à nos études. Alors, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Une bonne, une période intense, mais extrêmement agréable et intéressante. Oui, je retiens mes études vraiment une période, oui, effervescente pour plein de raisons, pour toute la vie universitaire, le sport rouge et or aussi, toutes les implications étudiantes, tout ce volet-là. Tout aussi, comme je disais, l'arrière boréale qui venait pimenter mon parcours, puis qui mettait les professeurs à contribution, les gens devenaient passionnés et émotifs. Moi, je retiens que j'avais le goût de bien faire, puis d'avoir des bonnes notes, parce que mon père, c'était, hein, c'était M. Chose. Donc, non, j'étais assez studieuse. J'essayais d'avoir des bonnes notes. C'est sûr que quand tu fais des travaux, puis que la citation s'est sociée, étale à côté, puis que tu signes ton nom sur la feuille, tu as envie d'être à la hauteur. Mais il y a beaucoup de professeurs qui étaient des gens extrêmement intéressants, passionnés, qui ont marqué mon parcours. Moi, ça m'a beaucoup motivée à continuer. Ça m'a beaucoup influencée à poursuivre après, à pousser dans certains cheminements. Puis je me suis retrouvée au bout de la ligne à faire un travail que je n'aurais pas du tout envisagé au début. Donc, tu sais, ça a été une découverte du métier sous tous ses aspects qui sont de l'écologie, on va dire, plus fine, au travail plus de terrain opérationnel, ou aussi à tout le volet plus modélisation, calcul, caractérisation de la forêt. Puis qui aurait cru, mais c'est là-dedans que je me suis dirigée. Oui, bien moi, c'est sûr que mon passage à l'université a été un peu différent, parce que nous, on était une cohorte très, très petite. On était, je pense, 17 au départ et on a fini à 13. Donc, on n'avait pas le choix de s'impliquer si on voulait que le programme de foresterie survive. Donc, on était tous très proches. Puis dans toutes les activités, il fallait que tout le monde de la cohorte mette un peu du sien si on voulait que ça ait lieu, finalement. On était tellement peu. Mais j'en retiens une super belle période, parce qu'on a travaillé aussi beaucoup en collaboration avec les autres années qui étaient autour de nous, étant donné qu'on était très, très petits. Et maintenant, j'en garde aussi des amis qui, encore à ce jour, on se rencontre régulièrement. Donc, je garde d'excellents souvenirs. Et un peu comme dit Frédéric, pour moi aussi, ça a été une découverte. Je savais un petit peu ce que mon père faisait, mais je ne savais pas que le métier était aussi vaste. Et qui aurait cru que, finalement, moi, c'est plus vers la forêt privée que je me suis dirigée. Et j'adore ça. Et maintenant, avec mon copain, on a maintenant une grande terre qu'on prend très soin de l'aménager avec toutes les connaissances que j'ai pu acquérir. Moi, je ne me suis jamais posé la question, on a-tu le droit ou on n'a pas le droit de faire quelque chose? On s'est dit, est-ce que c'est une bonne chose à faire? Ça nous semble la meilleure chose à faire. Maintenant, s'il y a des obstacles, on va soit les contourner, soit passer par-dessus, soit les faire disparaître. Alors, il n'y a rien qu'on n'avait pas le droit de faire. Puis moi, je pense que j'ai levé les filles de la même façon. Si vous avez une idée, une bonne idée, bien, travaillez pour la faire valoir. Travaillez pour l'exposer. Trouvez des alliés qui vont vous aider à la faire avancer. Mais si c'est une bonne idée, d'autres vont embarquer. Si personne n'embarque à un moment donné, pendant trop longtemps, c'est parce que ce n'est peut-être pas une bonne idée ou vous ne l'expliquez pas assez bien. Alors là, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y avait des choses qu'on avait le droit de faire à 80 qu'on ne pouvait plus faire après. Par contre, je me suis impliqué à la faculté par la suite comme professeur, bien, pas professeur, mais chargé de cours. Parce que, évidemment, tu développes des connaissances, puis tu te dis, « Hey, j'aurais aimé ça que quelqu'un m'enseigne ça, moi, quand j'étais à la faculté, un peu mieux que ce que j'avais eu, tu sais. » Je voyais des professeurs extrêmement compétents, mais je voyais qu'il y avait des trous aussi, puis moi, j'avais développé des compétences. Alors, quand l'université, à un moment donné, m'a approché de moi et de mon collègue, André Routaille, on a sauté là-dedans, puis on s'était impliqué. On a fait ça plus de 20 ans, on a enseigné en plus de notre travail. Puis, j'ai eu la chance d'avoir mes deux filles comme étudiants, à un moment donné.